Élu en revanche, il s'appelle toujours Écoutez-Voir, notre magazine culturel qui nous emmène ce soir au royaume de la poésie, les journées pouet-pouet pour lesquelles Olivier Chartier de Lègue a eu un vrai coup de cœur. Bonsoir, ce soir, Écoutez-Voir s'aventure dans l'univers du verbe, du verbe en verre, vers libre ou vers rimet, qu'importe, vive la verbe. Au pays de poésie, les tchatcheurs sont rois. Dans l'émotion, dans l'émission, telle est notre mission. Voix, les caméras sont là, écoute, les micros sont là pour capter les sons, les mots, les voix, écoute et voix. Vous savez que dans l'oslam, il y a un certain nombre de règles qui sont édictées, pas plus de trois minutes, un seul problème à la fois. Pas de mise en scène, pas d'accessoire. Et il y a une exception française, c'est le premier poème dit égale un verre au fer. Parce que les premières scènes slam en France ont commencé et ça continue encore dans les bars. Donc c'est notre tradition à nous. Ce qui compte, c'est l'ivresse des mots, non ? Ça participe des deux. Ça peut aider, vous voyez, un petit verre de vin blanc plus un joli poème et une bonne respiration. C'est un peu ça l'idée de ces scènes ouvertes. Blabla, 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 blabla. Le slam l'air de rien, il y a quand même libéré, libéré des personnes qui se sont dit, bah tiens, pourquoi je n'y mettrais pas moins ? Alors il y a du bon, il y a du moins bon, il y a tous les styles, mais c'est cette parole qui se libère qui est intéressante. Pas le temps, trop tôt. Pas possible. Plus possible. Repassé. Repassé plus tard. Passé plus tard encore. Passé même en retard. Mais pas maintenant. Pas tout à fait maintenant. Pas là. Pas maintenant. J'attends. Les hommes ne pensent plus. La mode est à la frivolité. On joue à être heureux, mais le cœur n'y est plus. Par bonheur. Un computer fou déclame de la poésie sur les ondes. De sa mémoire électrique, les mots se déroulent et vivent. Frénétiques. Avec une vitalité terrible. C'est moi. Je ne suis pas humaine. Mes professeurs s'emballent. Je vaux mis texte sur texte. Blabla, blabla, blabla. Cette soirée slam, elle s'inscrit dans un cadre plus large, qui sont les journées poète-poète. Qu'est-ce que c'est que les journées poète-poète ? Je crois que ça existe depuis une douzaine d'années maintenant. Oui. Les journées poète-poète, c'est la poésie dans tous ses états d'art. En fait, c'est né vraiment d'un pari fou entre copains, il y a douze ans, qui forme aujourd'hui le poète-bureau. Et puis, de là sont nées les journées poète-poète. Alors, ces journées poète-poète, on y voit quoi ? On y découvre quoi ? On y entend quoi, exactement ? Quand on a très froid, on est enfermé dans une chambre de un mètre sur un mètre, qu'on a mal quelque part, qu'on nous a crevé les yeux et les oreilles, et qu'on a oublié où on est, on peut dormir. Ça va. Là, par exemple, ce soir, ici à la cave, on est dans quelque chose qui est proche du slam. Et encore, il y a aussi d'autres formes qui se laissent entendre. Et on est dans l'oralité de la poésie, vraiment. Après, on a aussi des ateliers d'écriture. On a également des danseurs, des musiciens. Qui a le meilleur problème ? Qui a le problème le plus problématique ? Qui va dire mon problème ? C'est pas un problème. C'est bon, c'est pas mon problème. Il y a clairement une volonté de notre part de dépoussiérer, entre guillemets, l'image de la poésie. Je me sens tout petit au cœur du ring, une rage honteuse au creux des poings. Je me crois vaillant, mais je m'abîme. Je continue et c'est très bien. Regardez-moi courir sur les mains. Une vague idée du sublime. Cette lame de fond me fait du bien. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, c'est certain. Le souvenir que tu avais de moi, t'auras fondu dans les mains. Il y a un plaisir particulier, il y a un vertige, comme ça, à projeter ces mots devant un public. Oui, il y a un vertige qui est vachement utile, je trouve. Parce que c'est un peu comme... C'est un traque qui m'est dans un état un peu changé déjà. Et ça permet d'être plus en lien avec... Enfin, personnellement, ça me met plus en lien à mes émotions. C'est un excitant. Puis à la fois, ça coupe un peu du reste du monde. Donc c'est... Enfin, je sais pas. Sous la peur du devenir, je retenais chaque instant, repoussant toujours à plus tard le devoir de vivre. C'est comme une chute, quoi. Une chute un peu. On sait qu'à la fin, on va heurter le point final. Et c'est vrai que parfois, il faut avoir un peu la distance. Dire, OK, comment est-ce que mes dernières respirations vont pouvoir porter le dernier mot jusqu'à la fin, oui. Donc c'est une chute contrôlée ? Oui, oui, une grosse glissade, un dérapage contrôlé, oui. C'est la douleur qui ressort sous l'artiste qui s'endort. Blanc, badigeonneur terrifiant. Blanc, pour courir, couvrir notre colère, Vous osez nous peindre en blanc, blanc, Nous recouvrir de chaux vives, blanc, Ou changer blanc, blanc, notre cerveau, blanc, 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 blanc. Je crois qu'on nous l'a pris. On l'avait. C'était le monde. Et on nous l'a pris. À la place, une prison, un abattoir, Une clôture, une imposture, Plus de trottoir, la trahison, blanc. Blanc, 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 blanc. La poésie, c'est de l'inutile indispensable ? S'il vous plaît, cette définition ? Non, j'aime pas les définitions de la poésie, en fait. La poésie, c'est donc ce qui échappe à toute définition ? Mais là encore, c'est une définition. On s'en sort pas. On s'en sort pas. On sait pas ce que c'est la poésie. Je ne suis pas du tout ce que vous croyez. J'écris, j'écris, j'écris. Et puis le temps a passé. La poésie, c'est l'écart. Pas forcément un grand écart. Juste un petit pas de côté qui nous fait dévier de nos certitudes et de nos trajectoires. Et tout le reste n'est que blablabla. Bonsoir Olivier. Alors vous revenez pour un peu plus de blablabla ? Ah non, pas de blabla, Pascal. Des faits, rien que des faits. D'ailleurs, ça se voit sur les images. Mercredi, la cave Romagnan à Nice était archi-pleine, bondée à craquer. Ce qui signifie tout simplement que beaucoup de gens venus de tous les horizons s'intéressent à la poésie. Alors on peut appeler cela slam. Slam, ça faisait un petit côté branché américain. Ça reste de la poésie, c'est-à-dire ce rapport particulier à la langue, à ses rythmes, à sa musique. Ça, c'est vraiment réjouissant. Alors Olivier, est-ce que vous avez un conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la carrière de poète ? Déjà, Pascal, je pense que vous pourriez commencer par montrer l'exemple. Par exemple, en présentant le journal en alexandrin. Tiens, ça aurait de la tenue, ça. En attendant, vous pouvez exercer vos talents au café où nous avons tourné. Je crois qu'ils organisent des soirées slam chaque mercredi, chaque premier mercredi du mois. Autrement, il y a les journées poète-poète, les fameuses journées poète-poète qui se déroulent toute cette semaine dans les Alpes-Maritimes. Et tenez, j'ai consulté le programme. Demain dimanche, il y aura un atelier d'écriture au monastère de Saorge. Et j'ai pris la liberté de vous y inscrire. On vous attend demain, 10h, sans faute. Merci Olivier, j'irai sans faute, bien sûr.